En somme de pratiques médicales non conventionnelles ou alternatives dont beaucoup privilégient l'usage des massages et du traitement à base de plantes au lieu de la médecine moderne. Le rapprochement entre la médecine moderne et naturelle a été évoqué par le Dr Gilbert Tsikamitori. Le patient a la possibilité de contacter la médecine moderne comme la médecine traditionnelle. Et vous conviendrez avec moi sans doute que l'Africain est d'abord Bantu, chez nous les Congolais. Donc on n'oublie pas, on n'ignore pas nos traditions. Et nous savons qu'il y a un conte que nous rattrapons au niveau de cette même médecine. Et c'est une vieille médecine que les gens ont exercée avant la pénétration des blancs au niveau africain. Donc c'est qu'on se soignait et les gens ont cette notion dans la tête. Aujourd'hui, les patients nous fréquentent, tel que mon cabinet dont je vous parle, il arrive de ce moment où je reçois par exemple 30, 40, 50 personnes par jour. Et voire 60. Donc ça veut dire que la visite est régulière. Les cas qui n'ont pas trouvé un conte de foi au niveau de la médecine moderne se disent, bon, je n'ai pas pu chez les religieux, je préfère maintenant aller chez les tradis praticiens qui sont les naturopathes, les guérisseurs, machin, parce que les gens pensent que nous sommes tous des guérisseurs. Non, le guérisseur c'est le guérisseur, le phytothérapeute c'est le phytothérapeute, le naturopathe, le kiné, le médico-drogiste, nous sommes répartis par catégorie. La confiance des patients en la médecine naturelle explique leur fréquentation des tradis thérapeutes malgré la crise économique. Parce que s'il y a la confiance dans ce que vous faites, les gens trouvent leur compte, ils finiraient par fermer les yeux et venir vers vous, quel que soit le monde. Parce que le malade a peur de tracer de l'argent et par la suite il ne trouve pas gain de cause. C'est là le gros problème, mais s'il constate que je peux avoir 80% de guérison, mais il viendra toujours, il va vous visiter, il pourra toujours conseiller. La crise, ça n'a rien à voir avec les maladies. Est-ce que vous comprenez? Encore aussi si le malade vient, on va toujours comprendre. Qu'il soit situé des moyens, tu n'as pas des moyens, on va toujours comprendre pour les traitements. La commutativité entre médecine moderne et traditionnelle n'est plus à démontrer. Les tradis praticiens ont des compétences et des facultés qui méritent d'être encouragées pour le bien des populations.